... Bon, bien bienvenue à ma deuxième émission, Steve Matt, le cuisinier à ma heure. Ce soir, je fais des filets de porc marinés sur un lit de riz aux légumes et comme accompagnement des asperges à une petite recette spéciale qu'une de mes amies m'a montrée, bien facile à faire. Fait que pour commencer avec les filets de porc, on va préchauffer le four à 350, on va embalaiser notre l'aluminium bien haut du long. On va éliminer, c'est très simple pour mon façon de fonctionner. Je prends un filet, je le mets dans le centre, j'enlève ça un peu de chaque bord pour ne pas que ça dégobille parce que c'est là que je mets la marinade. En passant, c'est, bien la marque c'est diamant marinade, ail et fines herbes. C'est succulent avec cette marinade-là. Fait que, on met un petit peu de marinade, mais pas mal même là, il faut que ça dégobille. Il faut que ça dégobille. Il faut que ça dégobille. Je mets ça dans un établi-rex pour que ça dégobille et ça va bien rester là. Sans dégobiller dans le fond du poil. Rien d'autre feuille, j'en avais deux dans mon paquet. Fait que je vais faire couler les deux tout de suite. Deux bons filets de porc. Voilà. Un petit peu de marinade. Une fois que tout est bien emballé, c'est très simple. On met ça au four. Je vous dirai tantôt combien de temps ça a pu pour cuire parce que je ne sais pas. Je vais y aller à l'oeil. Fait que, à tantôt. Maintenant, on va faire le riz. En passant, c'est un riz basmatique que je vais utiliser ce soir. Moi, je le fais à mes odeurs. C'est sûr qu'on ne le garde pas avec ça. Fait que c'est pas compliqué. J'aime pas ça manquer le riz. Fait que j'en fais toujours plus que moi. Je mets à peu près une tasse de riz. Ça, c'est mon genre de tasse à mouiller. Puis, je vais mettre deux fois plus d'eau que de riz. Bien entendu, je vais la rincer au moins deux fois. Pour rincer la riz toujours. On branche un peu. C'est assez comme ça. Voilà. Alors, dans la petite lisoteuse, on va mettre ça là-dessus. On passe par ça. Bon, on va faire le tour et joueur. Ça n'occupe pas. Aussi, pour rendre le riz un peu plus savoureux pendant qu'il va mijoter. Au début, j'ai oublié de vous dire que je vais mettre un carré de bouillon concentré en cube dedans pendant qu'il va se diluer dans la cuisson. Je vais le brasser une fois ou deux durant la cuisson pour les deux qui se propagent dans l'eau. Ça fait que c'est tout. Ça va donner un meilleur riz. Ça, c'est sous les recommandations d'une amie. C'est vraiment la raison. C'est très bon. Ça fait que, après ça, on va préparer les légumes qui vont aller dans le riz. Bon, pendant que mon porc est en train de cuire, le bon filet de porc, j'ai préparé le riz. J'ai coupé mes légumes. Là, mon porc est prêt. Ça fait que je vais le sortir du four. On va le laisser reposer sur le comptoir parce que j'ai le bras du four pour continuer à faire pour les asperges. Ça fait qu'on va le laisser tout simplement sur le comptoir. Il n'y aura pas le temps de refroidir. Il va être encore très bon parce que c'est chaud tantôt. Je le laisse envelopper à cause de tout ça. Je ne veux pas qu'il refroidisse. Pour le riz, pour les légumes qui vont aller dans le riz, on va prendre de l'huile d'olive. J'utilise un roi. On peut utiliser toutes sortes de poêlonnes. Ça fait pareil. Un peu d'huile d'olive. Alors, du piment orange. Du piment jaune. Mais ça, tu sais, c'est pour mettre la couleur. Les piments, les couleurs. Mais ça pourrait être deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs. Alors, du piment vert. Du piment rouge. Et un oignon coupé en lanière. On met ça en axe. C'est les poils. On va faire sauter les légumes dans l'eau cuise. Quand même que ça chauffe un peu mon affaire, c'est long, c'est les maudites plaques-là. On va préparer les asperges. On va rincer. Alors, il faut les équeuter. C'est-à-dire qu'il faut enlever la partie qui est plus bonne. Alors, on la prend de cette façon-là. Puis, je vais plier de ce côté-là jusqu'à ce qu'elle casse. Ça, c'est la partie qui est plus bonne. On la jette. On la jette. ... On peut faire revenir ça là, on met ça fort le feu là, pour que ça cuise, pour qu'il ne faut pas oublier de le brasser pendant que ça cuise. Bon les asperges, je vais les coucher sur une tôle comme ça, pour la cuisson, parce qu'on va les mettre au four. ... 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 de la plaque de cuisson au four puisque dans 5 minutes le tout devrait être prêt. Voilà. Oh, il y en a une qui ne voulait pas y aller, on va la mettre. Donc, on peut jeter les queues. Voilà. J'ai fait beaucoup plus de légumes que je croyais, donc je vais en prendre un peu, je vais le mettre de côté. Bon, voyez-moi ce que ça va donner comme période d'arrêt. Il YEN On C'est le moment de mettre le riz d'ajouter le riz aux légumes on va brasser tout ça comme du monde on va faire ça un beau mélange homogène alors voilà le riz aux légumes il est fait il y a la masse de riz la masse de légumes on va regarder ça pour une recette demain matin on pourrait se faire comme mon ami m'a dit des omelettes avec des légumes de la demain matin ça va être bon le riz est prêt alors c'est pratiquement prêt à servir bon maintenant on va commencer à servir des assiettes commencer on va faire notre lit de riz bon bon ... 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